Viens! Il y a quelqu'un qui veut dire bonjour. Bonjour! Elle a grandi, hein? Salut tout le monde, re-bienvenue sur notre chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Là, je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé ici, pis là, vous allez sûrement vous demander, ben, de quoi qu'elle vient nous jaser. En fait, je sais pas si vous avez sur Instagram, mais je suis partie aux États-Unis avec Jessica Lenname, Cindy Cournoyer, Lucy Réome et Marina Bassarache, et honnêtement, on a tellement, tellement, tellement eu de fun. On est à visiter l'état du Kentucky, et l'état de la Virginie, et honnêtement, j'ai été agréablement surprise par toutes les activités qu'on a faites, pis ces 4 filles-là sont insane! C'était, pour vrai, meilleure gang avec laquelle j'aurais pu faire ce voyage-là. Donc, je vais vous parler de mes highlights et mes moments coups de coeur qu'on a passés ensemble pendant les 6 jours qu'on était aux États-Unis, donc on passe ça à l'instant. Première des choses, je peux définitivement pas passer sous silence le début de ce voyage-là, qui était assez rocambolesque, mais c'est 100% de ma faute. En fait, lors de notre premier vol parce qu'on faisait Montréal-Charlotte-Charlotte-Louisville-Kentucky, donc notre dernière destination, et ben, j'ai échangé mon carry-on avec quelqu'un d'autre, et honnêtement, il y avait tous mes essentiels dans ce carry-on-là. Il y avait mon Dyson pour mes cheveux, il y avait mes gouttières pour la nuit, pour mes dents, il y avait tous mes souliers. Oui, tous mes souliers. Bref, il y avait tout ce dont j'avais le plus besoin. Je me suis dit, tu sais, des fois, ton bagage en soude, il peut se perdre, mais ton carry-on, t'es sûre de pas le perdre? Ben, ça m'est arrivé. Honnêtement, je ne savais pas si j'allais pouvoir retrouver mon carry-on. Et finalement, 24 heures plus tard, grâce à Jess, qui, elle aussi, avait perdu sa valise. En fait, sa valise n'avait pas été sur le même vol que le nôtre, donc il était là par la suite. Bref, la madame au comptoir de notre compagnie à Erin aussi. Merci à vous deux, j'ai pu retrouver ma vie qui était mon carry-on à ce moment-là. Fait que je vous dirais que le premier 24 heures, j'étais un peu pêle-mêle dans ma tête, j'étais vraiment distraite, mais ça ne m'a pas empêchée d'apprécier la distérie de Brandy qu'on est allé visiter. C'était tellement, mais tellement beau. C'était vraiment impressionnant aussi, d'autant plus qu'ils sont seulement trois employés à gérer toute la distérie. On a pu goûter aussi aux différents Brandy qui offrent à cette distérie-là. Toute l'esthétique, honnêtement, c'était vraiment beau. Et ce que j'ai adoré le plus de cette distérie-là, c'est qu'en fait, ils ont fait leur concept tout autour de la musique. Leur nom de certains Brandy aussi, c'est basé sur des personnages de musique. Et pour faire mélanger le Brandy, ils utilisent la vibration de la musique. Donc à la cave, au sous-sol, ils blasent la musique hyper forte pour que ça crée des vibrations et ainsi que ça mélange le Brandy. Honnêtement, des faits d'hiver comme ça sur des endroits comme celui-là, je trouve tellement que ça rajoute un peu de cachet, une bonne anecdote à raconter. Et d'autant plus que leur produit était super bon. Donc ça, c'était notre première activité. Par la suite, on est allé à la Mama Cave. Ça, honnêtement, j'en revenais pas. En fait, c'est la caverne la plus longue au monde. C'était vraiment impressionnant, honnêtement, à voir. Si vous comptez y aller, faites pas notre erreur et mettez-vous des vêtements chauds parce que, ben, il n'y a pas de soleil pis il n'y a pas de vent chaud qui va là-dedans. Vous comprenez? C'est super humide. Pis ben moi, la super brillante, je suis allée là en biker short et top de sport. Et aussi, la visite est d'environ 1h30, 2h. Donc mettez-vous des bonnes chaudissures de marche. Et c'était vraiment impressionnant à voir. Je sais, j'arrête pas de le dire là. Mais on a passé par des petits chemins super étroits. Tu sais, de dire que t'es sous terre pis ça, ça s'écroule pas. Moi, j'avais un peu de difficulté à comprendre ça. Mais honnêtement, c'est un must à faire si vous allez au Kentucky. Ensuite de ça, on s'est dirigé vers Lexington qui est à environ 2h de route pour se rendre à notre deuxième destination. Donc là, on est arrivés, on s'est posés, on a chillé. Et puis moi, ben, je suis allée chercher mon carry-on parce qu'on l'a retrouvé. Yes sir! C'est ça, donc le lendemain, à Lexington, toujours, on s'est rendus... C'est quoi qu'on a fait le matin? Ah oui, le matin! Parce que là, je me mélange. C'est vraiment drôle parce qu'à travers, tout le long de notre voyage, on s'est changés 46 000 fois par jour pour faire du contenu. Fait que là, je me base sur mes outfits que j'avais à travers la journée pour savoir c'est quoi l'ordre de nos activités. Fait que là, je savais que le matin, je portais mes jeans. Donc on est allés à Kinland. Un autre de mes coups de coeur, celui-là fait définitivement de mon top 3, top 5. En fait, c'est un endroit où ils font des courses de chevaux pur sang et c'est le centre de vente aux enchères le plus grand au monde. Donc devenez-vous pas que le cheval le plus coûteux au monde qui a été vendu, ever, a été vendu au Kinland pour 13,5 millions en 1985 pour un cheval. Honnêtement, j'avais une petite crainte à savoir si les chevaux sont bien traités, si c'est un environnement super sain. Et honnêtement, d'avoir visité tout cet environnement-là, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point ces chevaux-là, c'est quasiment de la royauté. Et comme notre guide nous disait aussi, ces chevaux-là, c'est des purs sangs. Donc ce sont des lignées, des lignées, des lignées de chevaux de course. Donc elle nous disait là que même pas quelques jours après que le bébé cheval, je vais essayer de me trouver le mot, mais le bébé cheval, naît, ils se mettent tout de suite à courir. Donc ils ont vraiment ça dans le sang. Donc on les oblige pas à courir. C'est vraiment naturel pour eux. Et de les voir courir aussi, la dame me disait que les chevaux peuvent courir entre 60 et 70 km heure. C'est aussi vite que sur la 720 ici à Montréal, je sais pas dire. Et de voir la puissance de ces chevaux-là, pour vrai, c'était impressionnant. Et fun fact aussi, c'est là qu'ils ont tourné le film Sibiscuit, Secrétariat et un autre film typique de course à chevaux. Puis ce qui était quand même assez particulier aussi, c'est qu'on est allé là quand c'était vide. Mais habituellement, cet endroit-là est jam-pack. Il y a du monde partout. Fait qu'on dirait qu'on avait l'impression... Tu sais, c'était comme d'aller là quand tu sais qu'habituellement il y a du monde mais qu'il y en a pas. On se sentait un peu VIP ou un peu intrus. Ensuite, on est allé visiter aussi la maison de Marie-Todd Lincoln. Donc le nom Lincoln doit bien vous dire quelque chose. C'est la femme d'Abraham Lincoln. Donc c'est pas la maison dans laquelle elle et Abraham Lincoln ont vécu, mais bien la maison de sa famille à elle. C'était assez impressionnant de voir une maison et de visiter une maison qui date de plus il y a 300 ans et d'avoir encore les objets authentiques. Donc c'était ça pour le Kentucky le mercredi. Donc la troisième journée, on s'est rendu en Virginie à Richmond. On a fait 7 heures de route. On est arrivés quand même à 7 heures mais on devait se lever tôt pour le lendemain parce qu'à 5 heures du matin, on devait partir pour un parc national pour aller voir le lever du soleil et honnêtement, ça a été, je pense, le réveil le plus brutal. Celui qui en valait vraiment le plus la peine. Ce parc-là était magnifique. Si vous y allez et que vous êtes fan de hype, vous ne seriez pas déçus. Je pense qu'il y a au-dessus 30 trails à faire à travers ce parc-là. Ça faisait tellement du bien aussi de se retrouver en nature parce qu'on avait été pas mal en ville. Ça avait fait du bien de reprendre une bouffée d'air frais. En plus, il faisait tellement mais tellement beau. Grand ciel bleu. Donc ça, c'était pas mal notre plan de la journée parce que la rose se levait tôt, tout ça, on voulait économiser notre énergie. Notre énergie. Donc le lendemain, on est allé visiter un jardin botanique ni fait qu'on est rentrés là. J'ai fait Wow! Si vous y allez aussi, je vous conseille d'y aller au printemps lorsque c'est la saison des tulipes parce qu'ils ont un champ immense de tulipes. Et même tout au long de l'année, ils ont un jardin botanique en serre, donc dans une espèce de petite maison vraiment belle, une cathédrale vitrée. Un autre dans mon top 3 assurément. Donc après le jardin, on s'est rendu à la maison familiale de George Washington, donc le premier président des États-Unis. C'est pas rien. Et ça aussi, c'était assez impressionnant comme la maison de Marita de Lincoln, de voir tout l'historique de cette maison-là. Et en fait, la seule pièce, malheureusement ou heureusement, qui reste authentique de la construction de la maison, c'est la rampe pour se rendre à l'étage du dessus. Donc ça aussi, c'était vraiment impressionnant et évidemment, de voir toute l'histoire des esclaves à travers les années. On peut pas passer sous ce silence. C'était vraiment percutant, mais ça fait partie de l'histoire. C'est important d'en parler. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et de se dire aussi que cette maison-là date d'il y a plus de 400 ans et qu'il pouvait faire ça dans ces années-là et qu'il pouvait faire ses architectures. Je l'ai lu. Dans ce temps-là, c'était vraiment impressionnant. Puis de voir toute l'histoire aussi de... C'est le premier président des États-Unis, c'est pas rien non plus. Donc définitivement, un autre à les voir. Donc c'est ce qui fait le tour de notre voyage. Pour vrai, ça a tellement été le fun. Les filles, c'était... Je les adore d'amour, je les aime assez. J'aurais pas voulu faire ce voyage-là avec personne d'autre. Donc je vais vous mettre la liste de toutes nos activités qu'on a mis en bio. Si jamais vous voulez... Si vous vous planez un voyage en Virginie et Kentucky, vous saurez quelle activité faire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Puis on sait pas, peut-être à très bientôt, YouTube. Bye!